Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message à l'occasion de l'équinoxe d'automne. On va voir un petit peu les énergies qui nous attendent sur cet automne. Et on va commencer avec le Modern Witch Tarot. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Alors, avec le 6 d'épée, on vous parle de la nécessité pour vous de quitter une situation compliquée. Donc là, on vous dit que vous allez avoir l'occasion de quitter une situation inconfortable. On va regarder la suite et on va voir un petit peu ce qu'on a par rapport à cette situation inconfortable. S'il vous plaît. On vous dit quelque chose avec la carte du diable. On vous parle de quelque chose qui vous a enchaîné. Quelque chose où vous n'aviez plus votre marge de manœuvre. Quelque chose qui pouvait être vraiment très compliqué. Et peut-être que vous avez eu le ressenti pendant un moment d'être prisonnier d'une situation. On vous dit que c'est quelque chose qui vous laisse une forme de nostalgie. Donc on a une situation, une décision qui va être prise par rapport au fait de quitter une situation qui a pu être enchaînante et qui, en plus de ça, peut... Voilà, il peut y avoir un peu de nostalgie par rapport à cette situation. Mais on vous dit que c'est vraiment positif pour vous de quitter cette situation. C'est quelque chose qui est arrivé à terme. D'accord ? Donc là, on a vraiment quelque chose. Hop, ça saute. Et derrière, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver une assise. Alors, ça peut être une assise matérielle. Mais en tout cas, il y a une notion d'abondance. Donc ce que vous allez quitter sur cet automne, cette situation qui était devenue enchaînante, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer. Donc on va regarder la suite. On vous dit que c'est un choix. Et que ce choix va vous permettre d'aller vers de nouvelles associations, de nouveaux contrats. Donc quel que soit le domaine, on a vraiment le ressenti que vous allez pouvoir enfin ouvrir de nouvelles portes. Ça, c'est quelque chose qui ressort fortement. Ça peut être du financier, ça peut être du professionnel, ça peut être du privé. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous. Parce que c'est comme si vous aviez fait le tour de quelque chose. Et là, pour vous, il est temps de passer à un nouveau chapitre. On va voir ce qu'on a par rapport à cette situation que vous allez quitter sur cet automne. Cette énergie de quelque chose qui a été compliqué. On vous dit, faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. C'est la carte de la providence. Donc on vous dit qu'on va vous mettre sur votre chemin des événements, des éléments, des signes. Qui vont vous permettre de confirmer qu'il est temps pour vous de quitter une situation compliquée. On vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc effectivement, il y a une prise de risque qui se fait. Mais pour moi, elle est salutaire pour vous. Puisqu'elle vous permet d'aller vers de nouveaux projets. On vous dit, acceptez-vous tel que vous êtes. Donc cette situation que vous quittez vous permet par la suite de vous retrouver vous. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Par rapport à cette situation compliquée que vous quittez. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire ? L'intuition, tout simplement. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir suivre votre intuition. Pour sortir de cette situation compliquée. On va regarder un petit message avec l'âme intuitive. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ça. Mais vraiment un ressenti de quelque chose que vous laissez et qui était plus positif pour vous. La carte de l'automne. Donc on ne peut pas faire mieux. On vous parle de dépouillement, de détachement. Et on vous dit qu'il y a un vent de fraîcheur qui arrive par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc là, on est vraiment sur quelque chose que vous laissez derrière vous pour aller vers de nouveaux horizons. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit avec la lunologie ? On vous dit, osez faire le premier pas. Donc le premier pas vers une nouvelle situation. Vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de liberté. Puisque vous quittez une situation compliquée. Et quelque chose qui a été enchaînant. Donc voilà, c'était le message pour ce début d'automne. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Et à bientôt. Au revoir.